Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, si la vidéo, vous voyez cette vidéo, c'est que victoire, 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 grâce à vous. Moi je vous le dis, c'est grâce à vous parce que je pense que si je n'avais pas fait un appel au soutien, que si j'avais laissé cette histoire sous silence, voilà, on ne s'en serait pas, voilà, la chaîne elle aurait disparu. Je pense, voilà, je le dis sans peur et je le dis sans haine non plus envers YouTube parce que oui, forcément au départ c'est des bots, donc c'est des bots informatiques, donc je n'explique pas ce que c'est des bots, je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles, il y en a qui savent très bien ce que c'est un bot, mais au cas où il y en a qui ne savent pas, un bot, je l'explique simplement, c'est juste un petit logiciel, un petit logiciel robot qui va venir faire le travail d'un être humain, voilà, c'est une explication simple, s'il y en a qui veulent l'expliquer beaucoup plus complément, beaucoup plus complet et qui sont dans l'informatique, faites-le en commentaire, c'est libre, vous pouvez le faire, parce que moi je l'explique simplement. Puis la vidéo, je vais la faire assez rapidement, voilà, c'est une vidéo comme j'ai fait hier pour vous annoncer que dans 24 heures la vidéo, la chaîne ne serait peut-être plus là. Bon, grâce à vous et grâce au fait que j'ai fait la vidéo dans 24 heures, ma chaîne disparaîtra peut-être, grâce à ce soutien, je pense que c'est ça qui fait que la chaîne n'est pas partie. Bon, il y a aussi une petite part de moi, parce qu'en fait il y avait 4 vidéos incriminées, 4 vidéos qui ont été signalées comme spam, bon, 4 vidéos. Il y en a 2 où j'ai été conciliant, j'ai décidé de moi-même de les démonétiser. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, pour 2 vidéos démonétisées, je ne vais pas en faire tout un plat, c'est pas la peine de faire la guerre, comme le dit à un certain dicton, « si tu veux la paix, ne commence pas la guerre ». Donc, moi, comme je veux la paix, je n'ai pas commencé la guerre, donc j'ai de moi-même 2 vidéos, bon, c'est vrai, elles étaient peut-être un petit peu choquantes pour certaines personnes, donc de moi-même, j'ai décidé de démonétiser les vidéos. Bien sûr, j'ai demandé à YouTube, est-ce que démonétiser ces 2 vidéos-là suffirait déjà pour vous prouver ma bonne foi et pour vous prouver un bon geste ? Et bien sûr, enterrez l'âge de guerre. Ils m'ont répondu par l'affirmatif en me disant, bien sûr que ça suffira. Par contre, ils m'ont dit, les 2 autres vidéos, il faudra faire quelque chose. Bon, alors, j'ai été faire quelque chose, la preuve, j'ai reçu les réponses. Voilà, alors, là, c'est vrai qu'il y a une vidéo, bon, il y avait une musique, on fait une vidéo, mais là, ça a été réglé. Là, j'ai les preuves, documents à l'appui, YouTube, voilà, je vous montre. Est-ce qu'il y a des trucs compromettants sur moi ? Adresse, surtout comme ça ? Non, bon, allez, c'est pas grave. On s'en fout, il y a des codes dessus, mais on s'en fout, de toute façon. Non, c'est bon, mais le cas, là. Bon, voilà, vous voyez, je vous mens pas. YouTube, tout ça, voilà. Donc, là-dessus, c'était une histoire de musique. Bon, c'était vous, date de Doghout, que j'avais mis sur une vidéo félicitations. C'était pour rendre hommage au... Enfin, hommage, il n'est pas mort, mais... Non, vraiment, il n'est pas mort. C'est le chien de Laurent de la chaîne 70-900, Maurice. Donc, il n'est pas mort. Donc, voilà, il me demandait... Bon. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Donc, ça, c'était rentré dans l'ordre, déjà, bien avant. Pour les deux autres vidéos, l'autre, c'est la vidéo, le titre. Alors, je vous dis le titre, « Mes parents harcelés au téléphone par un petit con de YouTubeur ». Par contre, là, ils m'ont dit, « Après avoir vérifié manuellement votre vidéo, nous avons conclu que son contenu n'est pas adapté à tous les annonceurs. Pour conséquence, elle continuera de ne présenter aucune annonce. Et les annonces, ils seront limités. » Voilà. Donc, voilà, je vous le dis. Voilà, je vous montre. « Documents à l'appui ». Moi, je ne suis pas un menteur, comme certains sur YouTube. Je ne suis pas un menteur. Je vous montre les documents. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Et l'autre, c'est « ExoCosmologie ». Alors, voilà, je vous montre. Là, le mail, il est plus court parce que... Félicitations, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, voilà, « Bonne nouvelle. » Alors, pas « Félicitations, excusez-moi. » Ils m'ont dit « Bonne nouvelle. Après avoir vérifié manuellement votre vidéo, nous avons conclu que ce contenu était d'adapter à tous les annonceurs. » Merci, l'équipe YouTube. Magie. Tout ça. Voilà. En plus, ils m'ont répondu en français parce que je ne l'ai pas traduit. Voilà. Ils m'ont répondu en français parce que je ne l'ai pas traduit. D'accord ? Donc, tout ça pour dire... Voilà. Donc, je voudrais vous remercier. Et... Voilà. Je voudrais vous remercier parce que... Vraiment, c'est formidable. Alors, Adrien, si tu es au regard de la vidéo, je vais te répondre. Il sait qui c'est, Adrien. Il m'a écrit sur Facebook. Je viens de voir qu'il m'a écrit sur Facebook. Oula, tu m'as envoyé plein de messages, Adrien. Bon, je ne vais pas les lire maintenant, mais... Puisque je tourne la vidéo, mais je te répondrai après. Attendez. Je cherche le truc. Voilà. Alors, pof ! Là, voilà. Petit logiciel qui s'appelle YouTube machin. Donc, vous voyez sur la... Quand vous allez sur ma chaîne, c'est marqué 2450 abonnés. C'est normal. Bon, là, il m'affiche 2454. Je prends. Je ne vais pas contester. Je prends. Bon, la vidéo, elle a fait 1172 vues. C'est-à-dire... C'est pour vous remercier. Ça, c'est... D'habitude, je ne parle pas de chiffres, mais là, c'est vraiment pour vous remercier. Donc, 1172 vues. Apparemment, ce n'est pas terminé parce que ça a monté depuis tout à l'heure. 229 commentaires. 197 pouces bleus. Ou pas ? Ouah ! Bon, 18 pouces rouges. Je ne vous mens pas. Je vous montre. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Attendez. Hop. Comme ça, je pense que là. Voilà. Je pense que vous le verrez. Vous voyez ? Je ne vous mens pas. Ah, merde. Vous avez vu quelque chose que vous n'avez peut-être pas dû voir. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. De toute façon, c'est prévu pour le 16 novembre. Voilà. Donc, ça, je le regarderai après. Voilà. Je vais le rebrancher parce qu'il n'a presque plus de batterie, lui. Donc, voilà. Donc, en plus, vous avez vu, en même temps, si vous êtes malin, vous avez vu une excuse hésité qui arrive le 16 novembre. Voilà. Je ne dis rien. Je ne dis ça. Je ne dis rien. Donc, voilà. Donc, je vous remercie tous. Vraiment tous de votre soutien. Là, sans faille. Vraiment un soutien énorme. Voilà. Donc, la vidéo, elle est là parce que la chaîne, elle est encore là. You. Pim ! Merci à vous. Merci vraiment d'un soutien. Vous êtes formidables. Je ne pensais pas avoir une communauté, mais voir des comptes. Non, mais attendez. Je retourne voir. J'ai bien lu ce que j'ai lu. 197 pouces bleus. Il y a peut-être plus. Quand je vais mettre cette vidéo en ligne, il y aura peut-être plus. Donc, merci. Vraiment, merci de votre soutien. Ah oui, comme la vidéo va être diffusée sur Facebook aussi. Merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu sur Facebook. Bah, merci. Là, Facebook, YouTube, tous ceux qui m'ont soutenu sur YouTube, sur Facebook. Merci beaucoup. Vraiment, merci. C'est énorme ce que vous avez fait. C'est vraiment énorme. Une mobilisation comme ça, c'est... Je ne suis qu'une petite chaîne YouTube sans prétention. Et... Merci. Voilà. Et en plus, il y a eu plein de conseils alors. Il y en a qui m'ont mis des conseils en commentaire. Je vais aller les... Je n'ai pas eu trop le temps de les regarder. Je m'excuse. J'ai fait des réponses rapides. Je m'excuse aussi. Je vais aller revoir tout ça un petit peu pour les conseils, les trucs comme ça. Aussi bien que sur Facebook que sur YouTube, je vais aller revoir tout ça. Ne t'inquiétez pas, je prendrai le temps de tout relire, tout ça. Peut-être pas aujourd'hui parce que là, il faut que je vous mette la vidéo en ligne. Mais voilà. Donc, je vous remercie vraiment Facebook, YouTube. Je vous remercie des deux communautés. Bah oui, parce que... Alors, j'ai une communauté qui se partage entre YouTube et Facebook. J'en ai qui sont que sur Facebook. J'en ai qui sont que sur YouTube. Et puis, j'en ai qui sont sur les deux. Voilà. Donc, c'est une belle communauté qui se balade entre les deux. Voilà. C'est... C'est bien comme ça. C'est... Moi, j'aime bien. Voilà. Sur Instagram, j'y vais plus trop parce que, bon, j'aime pas trop Instagram. Bah, j'aime... On peut pas mettre des vidéos sur Instagram. Voilà. Là aussi, il faut atteindre un certain nombre d'abonnés. Et bon... Je les aura jamais. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Déjà que j'ai... Alors, c'est honteux ce que je vais dire. Mais de la peine à avoir des abonnés sur YouTube, c'est honteux ce que je vais dire. Mais oui, vu l'élan de solidarité qu'il y a eu là, waouh ! Merci. Voilà. Simplement, merci à vous tous. Alors, il y en a beaucoup qui me disent non. Merci à toi. Tu fais beaucoup de boulot. Tu fais beaucoup de vidéos. Tu nous apprends des choses. Mais... Tout ce que je fais, tout ce que je publie, s'il n'y a personne qui regarde, ne serait-ce que regarder, sans parler de pouce en l'air, de pouce en bas, sans parler de commentaire, sans parler de partage ou pas de partage, sans parler de ça, tout ce que je fais, si personne n'y regarde, imaginez, il y a zéro personne qui regarde ce que je fais. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est valable que s'il y a du public. Et donc, c'est à moi de vous remercier. Oui, d'accord, je passe du temps à travailler dessus, à faire ceci, à faire cela, à faire des recherches sur certaines vidéos. Là, je travaille énormément sur les constellations. Je travaille aussi énormément sur une autre vidéo. Mais ça, je ne dis rien. Et puis, en plus, je veux juste dire un truc. Elle ne sera pas diffusée sur la chaîne. Je travaille sur une vidéo qui ne sera, pour une fois, pas diffusée sur la chaîne. Mais je ne vais vous dire rien. Vous aurez la surprise. Voilà. Mais c'est une vidéo qui est grosse et qui va être, je pense, pour 2020. Voilà. Mais je n'en dis pas la plus parce que ce n'est pas sur ma chaîne qu'elle va être diffusée. C'est sur une autre chaîne. Ce sera moi, mais sur une autre chaîne. Voilà. Mais celle-ci, elle continue. Alors celle-ci, elle continue. Donc, le 9 novembre, samedi, 9 novembre, 18h, il y a une vidéo. Samedi, 16 novembre, 18h, il y a une vidéo. Voilà. Et bon, désolé, mais elles seront monétisées. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'il y ait de la pub sur les vidéos. Alors, je vais conseiller un truc. Tant pis si ça me fait moins de YouTube monnaie. De toute façon, je ne la touche pas pour le moment. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir que je règle avec eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les monétiser parce qu'on ne sait jamais si au cas où ça se débloque cette histoire que je ne touche pas ma YouTube monnaie. Ce que je vais continuer. Donc voilà. Mais peut-être que... Peut-être. Je dis bien que peut-être. Et je vais vous donner un conseil pour ceux qui n'aiment pas les pubs. Vous regardez la vidéo, vous sautez les pubs. Hein ? Et puis, bah, s'il vous plaît, faites un truc. Quand vous avez fini de regarder la vidéo, vous mettez le petit commentaire, vous mettez le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas. Ça, bon, basse. Faites une relecture de la vidéo, vous vous barrez. Faites une relecture de la vidéo, vous vous barrez. Alors, bien sûr, si vous avez besoin de votre ordinateur que la vidéo fait une heure, oui, c'est emmerdant. Mais si à un moment donné, vous n'avez pas besoin de votre ordinateur, vous faites tourner ma vidéo avec tous les pubs qu'il y a dedans. Vous faites tourner la vidéo sans la regarder et les pubs, elles s'afficheront et puis elles partiront. Et moi, ça me fera un peu de YouTube monnaie. Voilà. Si ça peut vous arranger de faire comme ça, faites-le comme ça. Si vraiment, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Mais c'est un petit truc qu'un YouTuber que je suis qui s'appelle Jérémy, enfin, c'est sa famille que je suis, qui s'appelle The Vadoyer Forever, qui donne ce petit truc. Après, si vraiment ça vous embête les pubs, sautez-les, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Vous les basez, les pubs, puis terminez. Voilà. Tout le monde est libre de faire comme il veut. S'il y en a qui veulent voir mes pubs, enfin, ceux qui veulent voir les pubs, vous les regardez. Merci pour vous. Ça me fait un petit peu de soussous, même si je ne touche pas pour le moment. Ça fait quand même un petit pécule qui augmente. peut-être qu'un jour j'y toucherai et je ne sais pas, allez savoir, peut-être que Absence se débloquera et que ça tombera dans mes soussous. Et à ce moment-là, soit je dirais, comme j'ai acheté du matos ou j'ai acheté des ordinateurs, je les remettrai dans mon compte en banque pour rembourser un peu ce que j'ai déjà acheté pour la chaîne. je ne vous cache pas ce que j'en ferai de l'argent. Ou peut-être que je me paierai ou je mettrai de côté pour m'acheter une future voiture parce que je veux me racheter une voiture parce que j'ai besoin de me revéhiculer. Je vais y arriver. Et je ne voulais pas la faire trop longue et puis finalement, je vous parle, je ne veux pas parce que je suis tellement content que je vous parle. Donc voilà, je ne vous mens pas. Je vous dis vraiment ce que la YouTube monnaie le jour où je la toucherai, est-ce que je vais vraiment faire ? Ce sera vraiment pour vivre. Si ça gagne assez pour que je puisse vivre de la chaîne, je vivrai de la chaîne. Si ça a juste assez pour acheter de temps en temps du matériel ou économiser l'argent et acheter du matériel avec pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos et tout ça, je ne vous mens pas. Je ne vais pas vous dire c'est pour cette idée et bon, je ne gagne que 1500 euros par mois, ça me suffit. Non, moi en fait, je ne gagne que 900 euros par mois et si je peux gagner un petit peu plus avec le travail de YouTube, enfin le travail de YouTube avec la monétisation des vidéos de YouTube, eh bien, je ne cracherai pas dessus parce que moi, d'ailleurs, ça me motive. Alors, bien sûr, ce qui me motive le plus, c'est les amis astronomes, le nombre d'amis astronomes qui augmentent. Ça, c'est motivant, on ne va pas se mentir. Les pouces, quand il y a beaucoup de pouces sur une vidéo, alors là, je peux vous dire que moi, le Fred, là, je fais, allez, là, mon gars, tu ne peux pas faire autrement que de t'effoncer pour une belle vidéo et quand il y a des commentaires, plein de commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Voilà, et surtout quand c'est des commentaires comme hier, je soutiens Fred l'astronome, alors là, moi, j'étais aux anges, j'étais aux anges hier, vous ne pouvez pas savoir, j'étais, voilà, j'apprends un petit peu, ah oui, alors, petite nouvelle pour la fin de la vidéo, mon père est rentré, voilà, mon père, il est à la maison, il est tranquille, là, il est dans le canapé en train de faire une petite sieste, il a mangé à midi à la maison, voilà, donc il est tranquille, j'étais donc, on était plusieurs à table, voilà, on a fait un petit repas, moi, mes parents, ma famille, voilà, du monde, des amis astronomes qui est de la Loire que je connais ici, et voilà, on a fait un beau repas, et voilà, et c'était super, on s'est bien marré, là, ils sont en train de faire les cons, dans le jardin, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais enfin bon, ils sont en train de faire les cons dans le jardin, et je crois qu'ils sont en train de me préparer une surprise, mais enfin, je ne dis rien, je ne dis rien, ils ne veulent pas être sur YouTube, ils ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler des réseaux sociaux, quand ils vont sur Internet, c'est vraiment qu'ils en ont besoin, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sinon, jamais ils y vont, enfin, c'est des gens qui ne sont pas technologiques, mais bon, c'est pas grave, ils m'aiment, moi je les aime, c'est l'essentiel, voilà, on peut tous vivre ensemble, c'est ça le truc, allez, je vous dis merci encore une fois, mais mille milliards de mille milliards de merci, parce que là, je ne peux pas faire autrement, je ne connais pas d'autres mots, à part si, thank you, thank you very much, gracias, merci, thank you, enfin bon, j'ai mal prononcé, mais merci beaucoup, c'était super, voilà, vous avez été géniaux, vous avez été sublimes, vous avez été magnifiques, et puis, ben, voilà, c'est reparti, pour un tour, on y retourne, voilà, moi je ne comptais pas lâcher, de toute façon, et oui, c'est vrai que si, à l'extrême, la chaîne était perdue, et ben tant pis, j'aurais été sur Facebook, voilà, j'aurais mis toutes mes vidéos, enfin, je n'aurais pas mis toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, sur Facebook, parce que, plus de 600 vidéos, ça aurait été une horreur de tout mettre, sur Facebook, mais j'aurais continué à mettre mes vidéos sur Facebook, voilà, j'en aurais peut-être fait moins, parce que Facebook, c'est plus compliqué pour partager que sur YouTube, voilà, YouTube, c'est vraiment une plateforme de partage vidéo, alors, oui, j'ai vu que, oui, ça, il faut que j'en parle, je l'avais noté d'ailleurs, il faut que j'en parle, j'ai vu qu'il y en a qui m'avaient mis, des autres plateformes de partage vidéo, comme Vimeo, Dailymotion, ouais, alors, non, 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 je préfère vraiment disparaître du paysage d'internet, si c'est pour retourner sur Vimeo et Dailymotion, c'est vraiment pas les endroits où je conseille d'aller, enfin, je veux dire, si vous voulez gagner un peu d'argent, il n'y a pas de pub, mais si vous voulez gagner votre argent, il faut ouvrir un compte professionnel sur Dailymotion ou sur Vimeo, et vos vidéos, il faut les mettre en vente, et j'avais commencé à le faire, et j'ai trouvé ça totalement ridicule, je me suis dit, mais arrête, mais t'es qui pour vendre des vidéos, toi, t'es pas Spielberg, hein, bon, t'es pas une maison de production, t'es un petit gars, t'es toi là, de 40 ans, parce qu'à l'époque, bon, j'avais encore 40 ans, même moi d'ailleurs, et tu fais des vidéos sur ton petit ordinateur, machin, à la con, une petite caméra de machin, et tu vas te mettre à vendre les vidéos, mais t'es complètement taille, je me suis dit, non, c'est pas possible, en plus, c'était pas du tout mon, c'est pas du tout mon truc, moi, je veux pas gagner de l'argent sur le dos des gens, il y a des annonces, là, sur YouTube, ça me plaît, de mettre des, de monétiser mes vidéos, parce qu'en fait, pourquoi, il y a des annonceurs, qui te proposent de mettre des vidéos sur ta chaîne, le nombre de vues de ces pubs, te génère, génère un apport financier à ces annonceurs, qui en retour, versent de l'argent à YouTube, et YouTube te verse un pourcentage de cet argent, voilà, c'est comme ça que ça marche, j'explique grosso modo, ça, ça me plaît, parce qu'en fait, je vais pas vous prendre de l'argent dans votre porte-monnaie, en disant, je vous mets une vidéo, mais je vous la vends, si vous voulez la regarder, vous me versez, ou, tu, tu prends, tu prends ta carte bleue, tu la, tu rentres les cocodes, dans le machin, parce que c'était ça, sur Dailymotion, sur Vimeo, fallait, euh, payer un abonnement, pour pouvoir voir mes vidéos, c'était, c'était, c'est ridicule, les gars, non, j'ai dit, non, non, je veux pas ça, moi, je veux pas ça, alors, les autres, là, qu'on m'a parlé, j'en connais pas du tout ce que c'est, et, il y a, j'ai vu qu'il y avait une sorte de liberté, en fait, que, par exemple, si je poste une vidéo, où je peux piquer plein de vidéos de d'autres YouTube, de d'autres personnes qui postent sur ce genre de plateforme, et je peux les intégrer dans ma vidéo, et ils n'ont aucun droit de réclamer quoi que ce soit, c'est-à-dire que je peux piquer n'importe quoi de droit d'auteur, machin, et tout, non, la liberté, c'est bien, j'ai envie de dire, mais trop de liberté, attention, l'anarchie, ça conduit, parfois, à des dictatures, je dis ça, je dis rien, réviser l'histoire de certains pays d'Europe, oui, alors, je parle trop, je parle trop, ça a dépassé le temps limite de l'enregistrement, donc, je disais, attention, la liberté, c'est bien, mais trop de liberté, c'est l'anarchie, et l'anarchie, au bout d'un moment, ça conduit à la dictature, je vais finir la vidéo là-dessus, voilà, donc, réviser certaines histoires de certains pays, notamment des pays, Espagne, enfin, du Sud, quoi, réviser un petit peu ce que dit l'histoire, je vous laisse libre d'aller voir, faites gaffe, parce que moi, je trouve que trop de liberté, tue la liberté, c'est comme trop de dictature, tue la dictature, trop de droit, tue le droit, c'est tout et, voilà, donc, non, je n'irai pas sur ce genre de plateforme de partage, qui en plus est basé sur du pire, tout pire, non, merci, voilà, non, 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 j'ai failli avoir un problème un jour avec un gars qui m'a dit, ah, mais si tu veux de la musique, je te conseille un site, moi, j'y ai été, tout bonne fois, et que je téléchargeais de la musique, puis je me dis, mais attends, quand même, cette musique, là, c'est, ça ressemble vachement à de la musique de David Guetta, et oui, effectivement, j'ai écouté les deux morceaux de David Guetta, c'était des morceaux que je ne connaissais pas de David Guetta, et ça ressemblait aux morceaux de David Guetta, je ne dis pas que j'adore David Guetta, mais j'étais tombé sur un morceau qui me plaisait bien, pour faire une vidéo que je voulais mettre sur Vimeo à l'époque, punaise, et puis, waouh, j'ai dit, mais attends, et le gars, j'ai dit, mais attends, le site que tu m'as conseillé pour aller chercher des musiques, ce n'est pas des musiques piratées, il me dit, si, si, c'est des musiques pirates, je dis, moi, je ne fais pas ça, moi, non, non, j'ai failli, en plus, j'avais failli mettre la vidéo en ligne, en pensant que c'était tout légal et tout, non, non, alors là, j'aurais été dans la merde, déjà que là, YouTube, il ne te laisse pas passer juste 10 secondes, c'était quoi la musique déjà ? 10 secondes, j'ai mis 10 secondes de Woodlet Dog, de Dog Out, Woodlet Dog Out, vous savez, pas bon, avec le chien qui aboie, 10 secondes, d'une musique qui date d'il y a 30 ans, qui normalement en France, plus de 30 ans, c'est dans le domaine public, bon, les Américains, ils ne connaissent pas le domaine public, donc on ne va pas leur en vouloir, je ne vais pas leur faire la guerre là-dessus, mais normalement, en France, le domaine public, ça existe, donc une musique qui a plus de 30 ans, ça tombe dans le domaine public, à moins que, alors, c'est, oui, comme c'est des, oui, c'est vrai, je suis en train de réfléchir maintenant que je fais la vidéo, c'est vrai que comme c'est un groupe américain, ça tombe sous la loi américaine, donc c'est vrai que les Américains, ils n'ont pas le, oui, c'est perpétuel, oui, c'est vrai, c'est pas comme en France, où certaines musiques, quand elles ont plus de 30 ans, tombent dans le domaine public, donc vous pouvez les utiliser normalement, sans devoir payer l'assassin, mais bon, là, je retire ce que j'ai dit avant, c'est vrai, ça ne peut pas être dans le domaine public, puisque c'est américain, je retire, je retire, j'ai dit une connerie, sur ça, je reconnais, j'ai dit une connerie, mais bon, 10 secondes, bon, ils me l'ont laissé passer, parce que, quand on lit vraiment le courrier tout entier, ils disent que, ils disent que, nanana, euh, je pense en toute bonne foi, que là où les réclamations décrites, c'est-dessous, n'ont pas lieu, machin, tout, nanana, nous avons confirmation, nous avons bien reçu votre contestation, nanana, de lait de 30 jours, nanana, c'est d'accord, notre contestation, il peut lever les revendications, à tout moment, mais il disait, à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'il disait, euh, oui, c'est voilà, il disait qu'en fait, ça n'aurait pas vraiment d'incidence pour la chaîne, donc, vous voyez, ils savent quand même faire la part des choses, YouTube, puis ils se sont dit, bon, pour 10 secondes, euh, voilà, bon, j'aurais passé toute la musique, j'aurais compris, mais 10 secondes, ils ont fait la part des choses, bon, voilà, allez, je vous laisse, parce que la vidéo, je voulais la faire courte, et puis finalement, je la fais longue, je parle, je parle, je parle, et pendant ce temps, moi, je ne bosse pas, enfin, je ne bosse pas, aujourd'hui, je n'ai pas trop bossé, parce que mon père est rentré, donc voilà, allez, je vous dis merci, encore une fois, Facebook, YouTube, de votre soutien, voilà, je dis juste ça, parce que si je commence à dire tous les noms, je vais en oublier, il y en a trop, il y a trop, combien, oh là là, trop, trop, plus de 200, oh là là, non, c'est, c'est, merci, merci, c'est génial, mais je me suis dit, si je voulais faire une vidéo, j'allais dire merci à toi, merci à toi, merci à toi, et je me suis dit non, déjà là, je voulais la faire goûter, elle est super blonde, allez, ciao, je vous laisse les amis, je suis heureux, moi merci, j'espère que vous êtes heureux, prenez soin de vous, mettez l'œil au culet, parce que là où il y a plein de choses à voir, et surtout une chose, prenez vraiment soin de vous, parce que la santé, c'est plus importante, que tout le reste, et Adrien, je te réponds à tes messages, dès que je coupe la caméra, allez, je coupe la caméra, je réponds à Adrien, allez, salut, je réponds à Adrien,